Bienvenue dans ce petit tuto de création de sciences bleues dans Factorio. Alors c'est un setup déjà un petit peu plus complexe. Là ça part du principe que vous aurez déjà débloqué pas mal de sciences, en particulier les tapis rouges qui sont plus rapides et plus compliqués à fabriquer. Je pars aussi du principe que vous avez suffisamment d'approvisionnement en plaques de fer, en circuit vert, en barre d'acier et en circuit rouge. Donc on va y aller gentiment. Ça, ça va être notre sortie des moteurs jaunes, parce qu'il faut des moteurs jaunes pour ça. Ensuite, on arrive ici avec les tuyaux. Et les autres choses dont on a besoin. Voilà. Ici, on va fabriquer des tuyaux. Ici, on va fabriquer des engrenages. Et ici, on va fabriquer des foreuses. Alors les tuyaux. Les engrenages. Et les foreuses qui sont là. Là, on va avancer un petit peu. Et on part en souterrain. Jusqu'ici. On réapparaît là. Et après, on continue pour pouvoir multiplier le setup à volonté. Là aussi, on fait un petit virage pour se rapprocher. Alors ça a l'air un peu bizarre, mais ça fonctionne bien. Et là, on repart pour les autres setups. Ensuite, on continue ici. Ça, c'est pour approvisionner nos usines de moteurs jaunes. On va mettre quelques bras. Là, on est sur du bras bleu, évidemment. Donc ici, on va déposer les tuyaux. Ici, on va prendre du métal pour les tuyaux. Là, comme à chaque fois, pour les engrenages, on met deux bras. De façon à ce que ça travaille en continu. Ici, on met deux bras aussi pour prendre. Et on prend les circuits. L'avantage, c'est qu'on peut prendre les circuits sur les sorties des tunnels. Je crois même qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. C'est une nouveauté. On peut prendre les objets sur les sorties des tunnels. Ça, c'est hyper pratique. On va continuer à mettre quelques bras. Donc maintenant, il faut sortir les bras ici. Et lui, il va nous le mettre. J'ai fait une erreur. On va modifier ça tout de suite. Voilà. Parce que j'ai besoin d'une petite place pour pouvoir poser mes objets ici. Ensuite, là, on va approvisionner nos usines à moteurs jaunes. Donc là, c'est relativement simple. On va d'abord déposer les moteurs jaunes. Là, ça va partir vers nos usines de science bleue. Mais il faut aussi ramasser ce dont il a besoin sur le tapis d'en face. Voilà. Il faut aussi déposer nos moteurs sur le tapis d'en face. Car notre science bleue a besoin non seulement de moteurs jaunes, mais de foreuses. J'ai dit moteurs, mais c'est foreuses. Petite erreur. Ici, ça m'a l'air à peu près juste. Ça devrait fonctionner. Oui, ça devrait fonctionner. Il manquera plus qu'à mettre l'électricité. On devrait être pas trop mal. Là, on va prolonger. Je laisse un petit trou pour pas que ça démarre trop vite. Voilà. Et ça, ça part sur le suivant. Voilà. Ensuite, on va commencer à poser nos usines de science bleue. Ici, on en met trois. Là, on va mettre un dédoubleur. Juste dessous. Ensuite, on part. Après, on fait un tunnel qui sort juste là. Et on fait une seule continuité. Ça, c'est donc pour les circuits rouges. Ensuite, il va falloir évacuer les sciences bleues qu'on a créées. On remonte. On fait un dédoubleur qui aura ici le rôle de concentrateur avec les éventuels autres setups de sciences bleues qu'on pourrait avoir à rajouter en dessous. Ensuite, il faut qu'on amène ce qu'on a essayé de produire tout à l'heure. Donc, on monte un petit coup. On fait un tunnel. Là. Un petit virage. De nouveau un tunnel. Et on s'arrête là. Là, on vient mettre trois autres usines de sciences bleues. Et là, on devrait être pas mal. Alors maintenant, ça va être un peu plus compliqué pour les bras. Là, ça devient rapidement assez bordélique. Donc là, on va déposer nos sciences bleues sur le tapis central. On va faire ça sur le côté. Il faut toujours penser aussi à la place pour les poteaux électriques. Là, on va déposer aussi les sciences bleues. On va en mettre un ici, un ici. Maintenant, il faut aller chercher les moteurs jaunes et les foreuses. Donc, un là, un là et un là. On va faire pareil en bas, mais avec des bras différents. Parce qu'ils ne sont pas aussi loin. Ici, des bras jaunes suffisent. Là, là et là. Ensuite, il nous faut aussi des circuits rouges. On va prendre comme ça. Et ici, on va le prendre comme ça. Voilà. Il nous manque encore des circuits rouges à prendre. Ici. Ici. Et si je ne me trompe pas, ici aussi. Et là, je crois que tout le monde a tout ce qu'il faut. Il ne nous reste plus qu'à mettre du jus. Là, on est passé sur des poteaux électriques en fer. Parce qu'on considère quand même que vous êtes déjà beaucoup plus évolué au niveau des technologies. Là, ça n'aurait plus de sens de faire du poteau en bois. Les sciences bleues, normalement, vous aurez déjà débloqué les poteaux métalliques. Qui sont quand même vraiment beaucoup plus pratiques. Alors là, je vais en mettre un petit peu partout. Il y a évidemment des façons beaucoup plus efficaces de répartir les poteaux électriques. Mais là, je n'ai pas envie de me casser la tête. Ce n'est pas le but de ce mini-tuto. J'en mets un peu partout à l'arrache. Et là, ça devrait commencer à fonctionner. On va maintenant ouvrir les vannes, ici. Et il manque quelque chose, bien entendu. Nos moteurs, ils ont besoin de poutres d'acier. Qu'on va leur injecter, ici. Et là, maintenant, ça devrait commencer à tourner. Alors, ce bras, il a un petit peu de mal à attraper les tuyaux. Pour l'instant, ça ne tourne pas encore à 100%. Mais ça ne devrait pas tarder à se mettre en route. Il faut que le système se remplisse un petit peu. Oui, alors lui, il est dans le mauvais sens. Voilà, celui-là, il dépose. Et celui-là, il prenne. Voilà, il envoie. Ah oui, et puis j'ai évidemment oublié de choisir les sciences qu'on fait ici. Ça ne risque pas de marcher. Voilà, là, ça devrait commencer à tourner gentiment. On voit les usines se mettre en route. Voilà, donc il ne faut surtout pas se laisser aller à rajouter une usine de foreuse. Parce qu'on trouve que ça va trop lentement au début. La personne qui a conçu ce setup, c'est Christopher Ramquist. Il a tout calculé pile-poil pour que ça tourne rond, en fait. Qu'il n'y ait pas d'usine en trop. Ou qu'il n'y ait pas de choses qui manquent. Donc là, on aurait tendance à vouloir ajouter une usine de foreuse. Parce que ça ne va pas assez vite. Mais ce serait une erreur. En fait, si on laisse tout se décanter tranquillement, au bout d'un moment, on se rend compte que toutes les usines tournent. Donc voilà, ce setup est très pratique. Il est compact, il est efficace, il tourne bien. Il ne fait pas tourner d'usine pour rien. C'est vraiment un setup très pratique, très efficace. Encore un bon coup de Christopher Ramquist, qui vraiment fait des très très bons setups pour les sciences. Voilà, je vous les recommande. Et on va maintenant passer à la suite.